Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va pas trop mal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches. On va voir ensemble ce qu'ont donné les forecasts qu'on a fait ensemble la semaine dernière et on verra également ce qu'on va anticiper pour les jours à venir. Comme d'habitude, n'y voyez pas des conseils en investissement, c'est pas mon taf, mais simplement ma vision du marché avec ma propre méthode d'analyse. Et comme d'habitude, avant de commencer, gros merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en lâchant ne serait-ce qu'un petit like ou un commentaire sous les vidéos. Sans vous, on bouge pas, donc encore une fois, merci infiniment. D'ailleurs, je pense que je vais recommencer à intégrer dans les vidéos d'analyse des actifs qui vous intéressent vous personnellement. Donc en gros, laissez-moi en commentaire un actif ou deux que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Et je piocherai dans les commentaires l'actif que je juge le plus intéressant en termes d'analyse technique. J'en prenais peut-être un ou deux, mais au moins, voilà, ça vous permet de participer aux vidéos et d'avoir mon point de vue, oups, sur certains actifs qui vous intéressent. Voilà, c'est tout. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Allez, on commence avec HotCAD la semaine dernière. Je vous avais dit que je le voyais bien faire un dernier petit push s'il corrigait avant de continuer sa tendance baissière. Résultat, il n'a pas donné le up, il s'est crashé directement, il a cassé le dernier plus bas. Donc, en gros, HotCAD, pour ma part, je laisserai un peu de côté, vous voyez, histoire qu'il corrige ou quoi, parce qu'on vient de casser le plus bas. Là, je pense qu'il y a quand même 95% de chance qu'il en fasse un dernier peut-être avant qu'il commence à corriger, un peu chiant. Donc, voilà, HotCAD, je vais le mettre en stand-by tout simplement. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'actifs que je vais mettre de côté parce que les structures arrivent à terme. Donc, voilà, HotCAD en fait partie pour les jours à venir. Je vais juste le surveiller et peut-être que je ferai un post YouTube si, voilà, il y a certains actifs que j'avais mis de côté qui donnent des setups intéressants. Voilà, donc, restez à l'affût. Passons à EURUSD. Celui-ci, je vous avais dit que j'attendais une correction pour une petite continuation baissière. Alors, on a eu une continuation baissière. Maintenant, la correction, selon moi, on ne l'a pas, du moins pas encore. Donc, pour les jours à venir, en fait, c'est toujours le même plan. J'attends une correction, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a eu plein de petites corrections. Vous voyez, juste ici, peut-être là, un petit contracting. Mais il faut savoir que là, le mouvement, depuis le plus haut, il a pris quand même, voilà, il a pris 370 pips. Donc, en gros, on a un mouvement de 370 pips avec uniquement des petites corrections. Si on veut que ça continue, il faut obligatoirement qu'on corrige ces 370 pips. Et pas uniquement, vous voyez, juste, voilà, cette partie-là corrigée ici, cette partie-là corrigée ici, celle-ci corrigée là, vous voyez. Donc, il faut qu'on corrige l'ensemble du mouvement. Et donc, il nous faut une correction un peu plus balèze. Vous voyez, quelque chose à peu près comme ça ici. Là, on avait un expending, un ABC, juste là, qui corrigeait tout ce mouvement. On a pu continuer la tendance baissière sereinement. Là, le problème, c'est que si on rentre en vente, il y a de grandes chances que, comme Hotcat, il fasse un dernier plus bas, puis qu'il corrige, par exemple. Et si on rentre à l'achat, on a des chances aussi qu'il fasse encore, comme je vous l'ai dit, un dernier plus bas, ou peut-être même deux, vous voyez, qui rampent jusqu'à notre stop loss pour nous faire très plaisir avant de commencer à corriger. Donc, le mieux, c'est d'attendre une correction, donc un petit peu stand-by, comme Hotcat, comme la semaine dernière. Si j'ai une correction qui se développe entièrement durant la semaine, vous savez qu'ensuite, c'est de la vente. Mais je pense qu'on aura le temps de refaire une vidéo. Allez, GBP Hot, celui-ci, je vous avais dit que c'était de la vente, mais que moi, je devrais bien venir casser une dernière fois son plus haut avant de descendre. Mais je vous avais quand même dit, attention, j'attends la cassure du plus haut avant la cassure du plus bas, juste ici. Mais si vous avez un sell setup, entre guillemets, n'hésitez pas, parce que c'est à 80% de la vente, cette structure, et 20% de l'achat. Pour l'instant, on a l'achat que j'avais prévu. Le plus haut ici n'est pas encore cassé, donc pour le moment, en fait, tout se déroule plutôt bien. Et maintenant, c'est clair que si j'ai un setup de vente, je vais le tenter. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que là, il est en train de nous faire une super correction, un super flag, un super setup d'achat. Donc, il va falloir faire attention sur GBP Hot. Alors, s'il est sympa, il donne son up, il ne casse pas le plus haut, et il se retourne parfaitement, il valide la structure vraiment super. Mais le problème, c'est que l'impulsion haussière qui risque de donner à, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Donc, il y a des chances aussi qu'elle vienne casser ce plus haut. Donc, en gros, pour GBP Hot, c'est un petit peu comme la semaine dernière au final, sauf que là, je ne vais pas avoir d'objectif d'achat. Mais juste, faites attention, faites très attention à un achat. Là, je pense qu'on va avoir un achat, vraiment, il y a 9 chances sur 10. Et si cet achat ne casse pas ce plus haut, et qu'ensuite, on a un sell setup, vous savez que l'objectif, c'est ce plus bas. Maintenant, si vous voulez tenter l'achat, vous pouvez, et qu'il casse le plus haut, on oubliera cet objectif qui est ce plus bas, d'accord ? On en reparlera dans la vidéo prochaine de la semaine prochaine. GBP USD, celui-ci, j'attendais un mouvement un petit peu plus grand au niveau achat avant la continuation baissière. Un petit peu comme EURUSD, il est descendu immédiatement. EURUSD ou HOTCAD ? Je crois que c'est EURUSD. HOTCAD aussi, en fait, c'est à peu près la même structure sur les trois. Donc, en gros, voilà, moi, je voulais un petit peu plus de mouvement à l'achat avant le retournement. Il se retournait directement, cassure du plus bas, etc. C'est un peu dommage. Même bilan que EURUSD, là, il va falloir qu'on corrige, surtout qu'on commence à perdre du momentum, là, d'accord ? Il y a une perte de puissance sur la vente. Donc, il y a de grandes chances qu'on corrige de manière plus prononcée. Vous voyez, là, ça commence à être un peu en dents de scie. Et ça annonce probablement une correction. Donc, un petit peu comme, je ne sais plus lequel, EURUSD ou HOTCAD, je pense, qui va venir casser son plus bas. Et qu'ensuite, on ait une correction. Donc, en gros, à moins que vous scalpiez la toute petite time frame, je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire sur GBPUSD. Je suis désolé, les gars. On attend des corrections. Ce n'est pas l'Amérique. On va devoir patienter. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines où on se régale. Il y a des semaines où on attend. C'est le trading GBPUSD aussi en attente d'une correction. USDJPY, celui-ci, je vous avais dit qu'il y avait des chances qu'il continue de ramper un petit peu vers le haut. C'est exactement ce qu'il fait. Le problème, c'est que je pense qu'il est toujours motivé à monter. Moi, j'attendrai un down dans quelques jours, voire quelques semaines. Mais il m'a l'air très, très motivé à monter. Donc, en gros, si vous tradez 15 minutes, 30 minutes, vous pouvez prendre, je pense, les petits buy setup comme ça pour essayer d'en grappiller. Mais faites attention, au bout d'un certain moment, cette impulsion baissière-là, il faut qu'on la corrige. Donc, en gros, il faut qu'on la rattrape quelque part. Ça peut être maintenant, ça peut être au bout d'un buy setup ou de deux. Mais cette impulsion baissière, il va falloir qu'on la rattrape à un moment donné. Donc, en gros, on va dire que c'est ça le plan idéal. On grappille encore un petit peu d'achat. Il perd du momentum et ensuite, il se retourne et on prend la vente. Voilà, ça, c'est le plan idéal qu'on aimerait tous trader. Maintenant, je ne vois pas non plus dans l'avenir comme je le souhaiterais. Mais dans tous les cas, il va falloir faire attention à un gros push baissier, du moins de la même taille que celui-ci à un certain moment. USD4, celui-ci, la structure était plutôt sympa. Ici, en jaune, je vous avais dit qu'on pouvait venir casser le plus bas si et seulement si le plus haut ici n'était pas cassé. C'était le scénario rouge. Malheureusement, il est venu casser le plus haut. C'est un petit peu dommage. Et un petit peu comme USDJPY, on va peut-être voir encore quelques plus hauts. Un ou peut-être deux. Mais ensuite, du coup, il faudra rattraper quand même cette impulsion même si ce n'est pas jusqu'au plus bas, juste ici. Il faudra qu'on la rattrape à un moment donné. Donc, c'est un peu le même forecast, la même analyse sur USDJPY et USDCAD. USDCHF, celui-ci, on avait une trendline qui tenait bien avec un mouvement assez correctif. Je vous avais dit que si on avait la cassure et une correction, c'était bien de tenter une vente. On a eu la cassure, aucune correction. Il a remonté directement. Il est toujours sur cette trendline. Donc, c'est bien d'avoir cette trendline. Pourquoi ? Parce qu'elle est solide. Elle tient le prix, on va dire. Donc, si on doit avoir cassure plus correction, ce sera un très bon signal. Là, un petit peu comme les deux autres USDJPY, ça, ça peut être une correction pour aller chercher encore un push. Mais moi, je surveille toujours cette trendline. Si j'ai une cassure avec une petite correction vraiment du genre comme ça, en dessous de la trendline, ce sera une très bonne vente selon moi que je tenterai. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas eu notre plan qui s'est déclenché cette semaine à voir si la semaine qui va suivre est plus fructueuse. EuroGBP, alors celui-ci, je vous avais dit qu'on visait toujours le plus haut tant que ce plus bas n'était pas cassé. Je vous avais dit que très souvent, EuroUSD, ils frôlaient un petit peu les plus bas comme ça avant quand même d'aller chercher l'objectif. J'y ai cru parce qu'après la vidéo, vous voyez qu'il est bien monté, il est monté, il est monté. Il nous restait quoi ? Il nous restait, voilà, il nous restait 16 pips. Et à 16 pips, boum, énorme crash. Voilà, il a cassé le plus bas. Donc, j'étais un peu dégoûté. Ce n'est pas très grave. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller chercher encore une fois le plus bas parce que je pense qu'on est sur un running. Ici, un A, B, C. Là, il est en train de corriger en plus en 30 minutes. Vous voyez, ça, c'est un excellent sell setup. Maintenant, jusqu'où il ira, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Ce genre de setup, si je l'ai, il faut que je le tente. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il va faire ça et il va me stopper. Mais sur l'année, sur les deux prochaines années, les dix prochaines années, de tenter ce genre de setup, ça fera de moi quelqu'un de profitable. Donc voilà, à partir du moment où j'en ai un qui rentre complètement dans mes critères, je le tente et puis c'est tout. Lui, c'est un très bon sell setup à tenter jusqu'au plus bas. Si vous voulez le prendre, Dieu vous bénisse et voilà, qu'il vous garde. Mais voilà, ce n'est pas non plus un signal que je vous donne en vidéo. Mais ce petit setup, je pense que je vais le tenter parce qu'il est plutôt propre. On passe au gold. Alors celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction, une continuation baissière. On l'a eu, on a eu le nouveau plus bas. A partir de maintenant, on commence à perdre un petit peu de momentum. Donc on va tracer la trendline secondaire juste ici. Voilà. Je pense qu'on peut faire encore un plus bas. Ici, en petite time frame, on va peut-être faire encore un plus bas. Mais en gros, si on n'a qu'à sur deux trends, correction. Pour moi, c'est bon à acheter jusqu'au dernier plus haut. Voilà, comme ça c'est dit. Je pense que ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on va l'avoir cette semaine ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le surveiller ? Très certainement. Faites juste attention à un dernier plus bas. Mais si vous avez cassure plus correction au-dessus, c'est parfait. Est-ce que j'ai un exemple à l'achat ? Voilà, un truc comme ça. Je vais essayer de vous le cloner. Configuration des barres. Donc une cassure avec une correction. Au-dessus de la trendline, ça fait mon affaire. Et je n'hésite pas. D'accord, voilà. Un truc comme ça, c'est parfait. Ok ? Donc le gold, surveillez ça. Mais attention à un dernier plus bas juste avant. Allez, on passe aux crypto-monnaies avec Ethereum. Alors, je vous avais dit de faire attention à de l'achat. Pourquoi ? En gros, je vous récapitule un petit peu les deux dernières semaines. Il y a deux semaines, on était sur ce setup-là. Je vous avais dit, voilà, c'était il y a deux semaines. Un petit peu comme EuroGBP. Ce genre de setup, il fallait les tenter. D'accord ? Pour un achat, c'était très bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si setup, voilà, il va donner un petit achat ou un très gros achat. Donc, c'est pour ça qu'il faut les tenter. Parce que dans le cas où c'est un gros achat, eh bien, on est très content. Donc, on avait eu un petit achat. Il avait corrigé. Et la semaine dernière, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, bah, c'est dommage. On n'a pas eu le gros push. Mais en quatre heures, en gros, c'est le même. Donc, à tenter. On a eu un petit achat. Et maintenant, il est à peu près au même niveau que la semaine dernière. Donc, un peu chiant. Du coup, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que là, ça ne devient plus trop un buy setup. Vous voyez, ça devient plutôt une correction. Là, pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de corriger cette partie-là. Et que là, à la limite, il va nous balader un peu. Et qu'on risque de venir casser encore le plus bas. Je peux me tromper. Je peux avoir raison. Mais là, selon ma méthode, ça commence quand même à devenir assez correctif. On n'est plus trop de l'ordre du setup. On est plutôt sur de la bonne correction avant un down. À quel moment est-ce qu'on invalidera cette possibilité ? Si jamais ici, on vient casser la trendline et qu'on corrige au-dessus comme il faut. Attention, pas juste un petit setup, mais une bonne correction. OK. Il y aura quand même peu de chances qu'on vienne ensuite casser le plus bas. Mais pour l'instant, en tant qu'on est sous la trendline et qu'il fait ce mouvement un petit peu incertain, pour moi, ça reste la correction de la dernière impulsion. Donc, attention à ça. Donc, en gros, si vous voulez acheter, peut-être attendez. Vaut mieux attendre, rentrer à ce moment-là, mais avec 8 chances sur 10, plutôt que rentrer ici et avoir 50% de chances que ça foire. OK. Donc, si vous voulez acheter, attendez. Maintenant, si vous voulez vendre, c'est la bonne structure. Si vous aussi, vous voyez de la vente sur Ethereum en 4 heures, eh bien, ça peut être intéressant de chercher à l'intérieur s'il n'y a pas d'essai le setup. Donc, voilà. Dans l'immédiat, si vous devez vous donner une direction à privilégier, ce serait de la vente. Maintenant, attention, s'il casse la trend et qu'il corrige, on partira sur un achat. On passe au Bitcoin. Et même quand on constate qu'Ethereum, je ne vous refais pas l'histoire, sauf que lui, après sa correction, il a chuté. Puis là, il remonte. On est vraiment quasiment au même niveau que la semaine dernière. Lui, je pense quand même qu'il peut monter, casser au moins ce plus haut. OK. Parce que lui, il ne l'a pas encore cassé. Donc, on a l'impulsion, la correction, on peut aller chercher ce plus haut. Mais voilà, comme Ethereum, du coup, ce ne sera plus trop de l'ordre du setup, mais plus de la correction, de la dernière impulsion. Donc, ensuite, potentielle vente. Je mets, voilà, attention, même point d'interrogation. Est-ce que c'est ce qu'on aura ? On verra la semaine prochaine. Mais je pense qu'on peut aller chercher au moins la cassure du plus haut. Pareil, si vous aimez bien les petites timeframes, ça peut être, selon moi, intéressant. Passons au Solana. Lui, je vous avais dit d'attendre une petite vente avant la cassure du dernier plus haut. On a eu la vente, mais qui est venu casser le dernier plus bas. On est potentiellement sur un running flat juste ici. J'en perds mes mots. Donc, il faudrait faire attention à la cassure du dernier plus bas. Donc, un retournement baissier pour les jours à venir. À quel moment on invalide ça ? J'ai du mal à partir du moment où on commence à corriger la dernière impulsion haussière. Alors, si vous le voyez juste se retourner ici et faire une correction en petite time frame, évidemment. Bon, on suit le plan. On va chercher la cassure du plus bas. Maintenant, si jamais il commence à corriger au contraire ce qu'il nous donne là, attention plutôt à une continuation haussière. Là, vraiment, sur Solana, étant donné qu'on a eu un gros push, qu'on est sur une phase haussière en 2h, 1h, vous dire de vente maintenant, c'est quand même assez risqué. Maintenant, je ne peux pas ignorer la structure et ce running qui, pour moi, me donne en fait la direction baissière. Donc, là, faites attention à ça. Le DOT, alors, lui, un petit peu comme Bitcoin, Ethereum, voilà, il est toujours dans sa zone. Et comme Bitcoin, il n'a pas cassé son dernier plus haut juste ici. Donc, c'est ce que je vais aller attendre de lui pour les jours à venir. Donc, là, la cassure du plus haut. Et ensuite, comme Bitcoin, est-ce qu'on aura la vente ou pas ? Ça dépendra du momentum, de la structure, de la cassure du plus haut. Si c'est une cassure du plus haut vraiment timide, bon, ce sera peut-être le retournement baissier. Maintenant, si c'est un gros push comme ça, ce sera peut-être une continuation haussière. Donc, voilà, ça va dépendre de ça. Mais la cassure du plus haut est très probable. BNB, celui-ci a cassé son plus bas. Donc, je ne m'attendrai pas trop à ce qu'il vienne casser son plus haut. Mais en plus, ici, on est peut-être sur une correction. Donc, faites plutôt attention à un plus bas sur BNB avant potentiellement un running. Ça, c'est la structure idéale. Vous m'entendez beaucoup le dire. Mais voilà, c'est ce que je vais attendre de BNB. Et on termine avec GBPCHF que j'ai rajouté parce que je le trouvais intéressant. Et puis, voilà, ça rajoute du coup un actif par rapport à ce que vous allez peut-être me proposer la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Donc, là, GBPCHF, je le verrais bien casser son dernier plus bas avant de nous donner un gros push jusqu'au plus haut tout simplement pour nous valider cette petite correction. Voilà, donc faites attention. Casseur du plus bas et ensuite retournement haussier. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le commentaire en me disant quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vime et légendaire comme d'habitude. Ciao. Ciao.